Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBiboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur D3 Nous en sommes à l'épisode 9 et ça a commencé à devenir assez compliqué Et on sent clairement qu'il y a de plus en plus de tensions chaque seconde Où on avance dans l'histoire parce qu'on sent que nos choix de vie Et ont de plus en plus d'importance Et c'est là le danger On est parti Découvrons tout de suite la suite de notre fonds d'aventure Et normalement nous jouerons avec Connor Instabilité toujours du logiciel Se réconcilier avec l'inspecteur Connor On va voir ce qu'on peut faire Il m'a pas dit de sortir de la voiture mais Putain ça fait vraiment forceur j'en ai marre Ok il se passe quelque chose Se réconcilier avec le lieutenant Anderson Peut-être ne pas l'interrompre Ça peut les marrer très rapidement Bon vous avez compris comment il faut faire l'approche avec le lieutenant Anderson C'est pas évident Il faut pas être trop gentil Il faut pas être trop méchant et faire le malin Il faut lui montrer qu'on lui laisse le pouvoir toujours C'est parti Ouais c'est ça Ok on va scanner Ah peut-être que le lieutenant Peut-être que le lieutenant prend de la drogue non Lieutenant Hank Anderson Très bien Casier judiciaire vierge Lui je pense que c'est un dealer non Pedro Paris illégaux et fraude Très bien Et lui qu'est-ce qui nous fait de beau Attends Je ne peux pas le scanner Ok Jackson C'est cool Ok on peut toujours pas le scanner Tu vas pas le regretter C'est quoi ton problème Tu fais jamais ce qu'on te demande Ecoute t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche S'excuser de votre conduite Partenaire se réconcilier Peut-être s'excuser Je suis vraiment désolé pour ma conduite au commissariat Je ne voulais pas être désagréable Ah wow T'as même un programme d'excuses en mode foudre Eh ben Ils ont vraiment pensé à tout chez Cyberlife Ok je t'ai C'est bon Lui je pense que ça peut être très intéressant Refus d'obtempérer Violation des règles d'hygiène Ah Ça peut être intéressant ça Vous en pensez quoi Et là il n'y a juste aucun visage Donc ça ne sert à rien Peut-être dans ce qu'il va manger non Attendez Ça peut être très intéressant Très intéressant Un burger Très bien Il y a du kilocalories 1600 les gars C'est plus qu'il n'en faut en une journée Et il y a du kilocalories Ananas passion Gas carbonique en veux-tu en voilà On a tout scanné là je pense Là clairement on a tout scanné On va essayer de passer à côté de Ah Je crève la dalle Merci gars Laisse pas ce truc ici Aucune chance Il me suit partout où je vais Ok Se réconcilier toujours avec le lieutenant Anderson On va le faire évidemment Je regarde s'il n'y a rien de chez lui ici Rien à faire pour le moment Il faudrait que je peux lui parler Il lui insultait selon moi Il faudrait que je peux rentrer dedans Ce serait énorme Dommage Oh c'est cher hein 6 dollars 6 dollars le morceau de poulet les gars Paris Cholestérol fréquentation C'est quoi Paris Oh putain Je vous souhaite bon appétit Merci J'ai rien fait Paris Cholestérol Peut-être le pas Un Paris non Cholestérol Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories Et deux fois celui en cholestérol Vous ne devriez pas manger ça On doit tous mourir de quelque chose non ? Yes Ça monte On va pas faire les thugs On va pas faire les thugs Parler de Connor Hein ? Mais c'est moi Connor Bah parlons Parlons de moi Est-ce que vous avez des questions me concernant ? Sûrement pas En fait Si Euh Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre ? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration Ils sont bien foirés Ok On va parler des déviants en que les androïdes Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants Tu lis dans mes pensées Vas-y Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes Ce qui les incite à émuler les émotions humaines Tout ça c'est du chinois Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions Mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles Ce qui provoque un comportement imprévisible Les émotions ça fout toujours la merde Les androïdes sont pas si différents que nous après tout Bon bah j'ai pas le choix Puis-je vous poser une question personnelle lieutenant ? Pourquoi vous détestez autant les androïdes ? J'aimais raison T'as déjà eu affaire à des déviants ? Il y a quelques mois Un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette J'ai réussi à la sauver Bon je suppose que t'as bien fait tes devoirs Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi Ok dire la vérité on va pas lui mentir Je sais que vous avez fini premier de votre promotion Vous vous êtes distingué sur quelques enquêtes Et êtes devenu le plus jeune lieutenant de détroit Je sais aussi que vous avez reçu plusieurs avertissements ces dernières années Et que vous fréquentez beaucoup les bars Alors qu'est-ce que t'en conclus ? Ok Être sincère, psychologique et insensible Être sincère Je pense que travailler avec un agent au yant Des problèmes personnels ne facilite pas les choses Mais m'adapter aux aléas des humains fait partie de mes fonctions Oh ! Oh ! Chaleureux ! On vient de me signaler un déviant potentiel Ah c'est stylé ! C'est à quelques rues d'ici Nous devrions aller voir Je vous laisse finir votre repas Je suis dans la voiture en cas de besoin Oh je suis content les gars Je suis content Je pense qu'on a bien réussi Hank est chaleureux Je suis sûr que je vais avoir le choix entre Hank Et un déviant J'en suis quasi persuadé Je le sens arriver gros comme une maison les amis Conor T'as les batteries à plat ou quoi ? Excusez-moi J'ai remplissé un rapport pour Cyberlife Ah T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur ? Non J'arrive tout de suite Interroger le suspect Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars ? Ok Nouvelle enquête C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges On peut peut-être aller voir là-haut Personne n'est censé habiter ici Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette Oh putain, si on doit mener l'enquête A chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange La police va te voir sérieusement recruter Eh, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur ? Rien qu'en fermant les yeux ? Exact Bordel Si je pouvais faire ça Pigeon, très bien Il y a un pigeon qui a pris ce qu'il mérite N'ayons pas peur des termes On peut peut-être continuer Voir s'il n'est pas parti par là-haut Ok Il n'y a rien à faire là-bas On peut y aller On va interroger juste le... Le suspect Il y a quelqu'un ? Police de Détroit, ouvrez ! Reste derrière moi D'accord Je vais peut-être pouvoir sauver Hank On va voir ça très très vite Allez Ok Là, il n'y a rien Là Toujours interroger le suspect On a quelque chose ici On a quelque chose ici aussi Une sorte de labyrinthe Vas-y, on va Ok, il y a des pigeons Putain, mais c'est quoi ce bordel ? Il était peut-être fan de pigeons Ça serait le premier androïde Un prototype Pigeonus Nimbus C'est pas vrai Ça pue ici Ok, on a la carte On va pouvoir savoir qui c'est peut-être Permis de conduire Il s'appelle Rupertrennes Le permis de conduire est un faux Cool, au moins on ne sera pas venu là pour rien Ok On va regarder ça aussi Veste militaire Très intéressant Veste militaire Il a mis ses initiales sur sa veste Le genre de truc que fait ta mère quand t'es en colo Le suspect aime les animaux sauvages Ouais, je vous l'avais dit les gars Je vous l'avais dit On me prend pour un fou à chaque fois Je vous avais dit que c'était rare Mais alors attendez Le suspect c'est peut-être pas du tout un androïde Quelqu'un pense avoir vu un androïde Sous la casquette La petite diode Vous savez qu'ils ont sur le côté du crâne Mais si ça se trouve pas du tout Ah, le suspect ne mange pas Ok, ça peut être un androïde A moins qu'il bouffe ses propres pigeons Ce que je doute fortement Ok, trouver la source du bruit On a un A UFO UFD Ok, c'est très bizarre cette affiche On va analyser ça très rapidement UFD, très bien Des champs en plein coeur de la ville Ok, j'ai déjà analysé Alors les gars Ah, il y a quelque chose derrière Coin d'affiche Très bien Ok, on sait qu'il est parti par là De surcroît Ah, non Non, non, non Ok, toujours des labyrinthes Comme des QR codes C'est bizarre c'est écrit en... T'as trouvé un truc ? Je ne sais pas On tire Ok, trouver la source du bruit Toujours Ah, le pigeon Confirmer que le suspect est déviant Mais il est indéchiffrable On a peut-être quelque chose Voilà, on a quelque chose par ici Allez, allez Fais-moi arriver s'il te plaît Non mais il y a combien de pigeons ici les gars Il nous fait des pigeons ou quoi ? Ouais C'est pas ouf, il a ouvert sans vraiment vérifier Ok, je pense qu'on a fait l'intégralité de cette pièce Si je ne m'abuse Peut-être regarder par la fenêtre Maintenant qu'on est parti Non On ne sait jamais Peut-être qu'on pouvait analyser Ah oui d'accord Les pigeons sont interprétables C'est bordel On y va, on continue Direction pièce suivante Ah Très bien L'anneau a été retiré Très intéressant C'est les LED Biocomposants disparus Sans bleu Attendez, c'est peut-être trompeur C'est peut-être trompeur Ah bah non, RA9 RA9, il n'y a qu'un androïde pour faire ça Tu sais ce que ça veut dire ? RA9 Écrit exactement 2471 fois C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle ? On dirait des genres de... labyrinthe Écriture obsessionnelle compulsive Ok Alors attendez Attendez parce que Je regarde s'ici il n'y a rien Ok on va analyser ça Allez on est parti On analyse cette petite chaise Très bien Tabouret Déplacé récemment Tasse d'excréments d'oiseaux Aucun souci jusqu'ici Par contre Qu'est-ce que je peux Je peux Je peux analyser là Il n'a pas compris Je peux analyser ça Ça j'ai bien compris Mais Attendez Attendez Respirons les gars Respirons Ah Putain Compliqué à voir celui-ci Un marqueur ouvert Réconstitué On va pouvoir savoir ce qui s'est passé Ok Le suspect était ici Récemment Ah il est tombé ce connard Bah alors Boubours T'as pas analysé ta chute ? Le suspect a couru dans le salon Ah Ok Voilà ce qui s'est passé Il était en train d'écrire R-A9 Il a sûrement entendu du bruit C'était nous Quand on a frappé à la porte Il est tombé Il est parti par ici On va pouvoir aller à la suite On va pouvoir aller à la suite Voir où il est parti Très intéressant Très 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 intéressant Maintenant on sait qu'il a sûrement bousculé La cage Ce qui a fait tomber un nombre de pigeons Il y a peut-être un pigeon exceptionnel parmi eux L'élu L'élu des pigeons Ok Rayure récente Forcément Et le Ah Il s'est peut-être accroché Accroché Très bien C'est parti On va réconstituer Nous revoici au tout début La cage était pendue Il a tapé dedans La cage est tombée Ah il est parti par cette porte Donc Ok Mais oui c'est clair Très intéressant Le suspect nous a entendu entrer Forcément D'accord Le suspect est toujours là Donc on sait par où il est passé D'accord Donc voilà ce qui s'est passé Il a couru en sortant Forcément Il a tapé Il nous a entendu frapper Il s'est cogné à la chaise Il a escaladé très rapidement Analyse de situation Rapide et efficace évidemment Démasquer le suspect C'est bien un déviant Clairement C'est parti Je ne mettrai Sachez le En aucun cas La vie de Hank en danger Allez Il va y avoir de mes skills Je pense Oh putain C'était à moi de diriger le joystick Facile mêlant Ok Difficile mais risqué Équilibré Détour crudent Rapide mais risqué On va faire l'équilibré Il faut que je le chope Pour qu'on prenne des risques Direct mais bondé Détour crudent Détour crudent parce qu'il y a des humains Allez Ça c'est pour le côté Ma double recascade Ok c'est pas mal C'est pas mal Merde Non c'est un prank On y va Direct mais lent Rapide mais risqué Rapide Rapide mais risqué On le tente les gars On le tente Parce que c'est notre projet J'ai peur J'ai peur Putain Oh la la Mais c'est quoi cette dose Putain Merde Oh il va me kiffer Putain Ok Là j'ai pris risqué Parce qu'il n'y avait pas d'humain Mais j'avoue que c'est chaud J'ai peur J'ai peur Je sais pas comment lâcher le joystick D'avance Sur mes lents Direct mais bondé Attention Ok Je ne vois rien Je ne vois strictement rien Oh non Chance de survie 89% Mais non je vais sauver le frérot Allez on repart On repart Putain C'est ma faute J'aurais dû être plus rapide Non Enquête un ami Ah il avait Peut-être qu'il avait 89% de chance de survie Si j'intervenais pas Oh il allait me dire merci Non je regrette pas Je regrette pas C'est pas grave C'était un déviant Il avait ouvert les yeux on va dire Allez voilà c'est pas grave L'androïde n'a rien fait de mal C'est juste un suspect qui l'a signalé Perso je ne regrette pas Hank est vivant les gars Et ça ça me fait plaisir Rupert s'est échappé On aurait pu le choper Mais honnêtement Pour être Non je Aucun Aucun Fucking Regret à ce niveau là Franchement on a sauvé Hank Ça me fait plaisir Rupert Pousse Hank Ok on a compris J'ai rattrapé En plus j'avais rattrapé le suspect J'aurais pu ne pas le rattraper Il aurait déjà pu s'échapper Bien avant Donc ça a débloqué l'action D'être gentil avec Hank Justement Et qu'il devienne amical Vis-à-vis de moi Donc aucun regret J'ai trouvé le journal J'aurais pu ne jamais le trouver Aucun soucis non plus Parler à Hank J'aurais pu ne pas lui parler Tout simplement Après l'ascenseur Perso je suis très satisfait Je suis très satisfait De ce parcours N'oubliez pas de j'aimer De commentaire On se retrouve très bientôt Pour la suite de notre aventure Clairement Connor C'est un de mes préféreurs Encore une fois Donc on verra si Mon avis change Au fur et à mesure A très bientôt tout le monde Portez vous bien Ciao ciao